salut la tribu donc bienvenue pour une nouvelle vidéo merci à lancelot du coup nous ouvrir les portes de sa pépinière avec les pépins perdus tu peux présenter un peu un peu tôt projet donc là on est à carbone ouais ça ça carbone au sud de toulouse à 30 petites minutes voilà le projet le projet c'est une pépinière fruitière donc avec des fruits en tout genre j'ai cherché j'essaye de trouver des trucs un peu qui sortent de l'origine de l'ordinaire voilà des trucs un peu rare un peu farfelu qui arrive à des périodes où il n'y a pas forcément plein de choses plein de choses qui sont là alors là on est installé ici je suis installé ici depuis mars 2022 donc là ça fait qu'un an et demi et j'ai fait une saison à côté de toulouse sur un autre terrain avant avant mais c'était une petite saison ok voilà c'est la troisième saison en gros on va aller voir ça ouais c'est une petite visite allez c'est parti il ya un hectare neuf de terrain il ya un hectare de plantés en verger à peu près verger de pieds mers ok donc là l'idée sur le terrain en gros c'est de faire des lignes des lignes de pieds mers sous forme de haies donc un genre de haies fruitières toutes les lignes elles sont espacées de cinq mètres donc à cinq mètres entre chaque ligne là ici par exemple ça c'est les c'est ce qui est cultivé entre deux lignes ok donc là ça c'était toutes les greffes de l'année ok l'année prochaine elles vont passer de ce côté là là où c'est bâché et voilà donc on a les pieds mers qui sont entre tout ça alors les pieds mers des quoi déjà c'est les pieds mers c'est c'est tout ce qui me permet de prélever donc greffons boutures graines éventuellement ok mais surtout du greffon donc c'est chaque chaque arbre ou chaque arbuste est un est une variété distincte d'accord tu viens chercher les greffons en fait donc l'appareil donc ça prend vite beaucoup de place en fait bon il ya un peu de collectionnit dans le truc aussi là par exemple il ya au moins 60 variétés de pommiers ok je proposerai jamais 60 variétés de pommiers à la vente ouais c'est plus pour le kiff c'est pour le délire ouais et puis entre entre chaque chaque arbre du coup il ya quatre mètres entre chaque arbre en règle générale j'essaie de prendre des portes de greffes qui sont pas trop haut pas trop bas des trucs un peu médium et comme ça ça passe à peu près tout le temps ok donc là par exemple il ya quatre mètres là c'est du cerisier c'est greffé sur du nanifiant du coup donc au milieu j'ai un arbuste type eau donc là c'est de l'argousier et après de chaque côté j'ai un arbuste type bas donc là c'est un là c'est un maounia mais ça pourrait être un cassis là il ya du romarin et ça tu t'en sers de porte greffe aussi enfin de porte greffe pas de porte greffe mais tu sais tu viens bouturer par exemple alors le maounia je le fais de semis ok donc là je pourrais prélever des graines mais là c'est plutôt pour moi mais ça fait des lignes finalement un peu de avec les différentes strates quoi ouais c'est ça alors en fait à terme ça va faire une ça va faire une haie parce qu'en fait la canopée de ce cerisier va commencer là donc lui va aller au début de la canopée puis au début de cette canopée et avoir le celui qui est encore un peu plus bas tous les étages quoi voilà et puis après à terme quand j'enlèverais parce que là c'est là c'était un grand roncier avant donc j'étais obligé de mettre une toile tissée parce que la roumaine elle repart de partout la ronce déjà peut-être que j'enlèverai la bâche de toute façon elle va pas durer indéfiniment mais quand je l'enlèverai je pourrais rajouter par exemple de la consoude tu vois faire des lignes de consoude rajouter encore une strate tu vois dans la haie c'est vrai que la consoude nous on en met partout c'est pratique c'est vrai c'est vachement bien voilà là il ya de l'argousier encore il ya une bonne quinzaine de variété d'argousier avec des argouzes qui ont un taux d'acidité très faible et du coup qui peuvent se manger se manger cru parce que l'argouze c'est imbouffable cru sinon tu en fais juste des jus et tu dilues si tu manges cru c'est tellement acide que ça tu fais une tête comme ça quoi il ya des gars dans les pays de l'est surtout en tchécoslovaquie qui ont développé des variétés avec des taux d'acidité beaucoup moins fort ok et du coup ça peut ça permet de manger pouvoir manger l'argouze revient c'est quelle variété c'est du coup là j'ai caprice caprice ça doit être moins acide ouais ouais il y en a plein franchement il n'y en a pas mal non ça c'est julia c'est un classique c'est un peu plus normal les étiquettes un peu en métal c'est plus résistant ouais j'ai investi dans ça pour que ça ça reste au pilovac ça ça doit être ça doit être bien aussi ainsi il ya des épines ouais c'est épineux ouais ouais alors ça c'est des pieds mères en fait parce que j'ai pas encore installé la pergola des vignes du coup elles vont être transplantés sur un truc projet il ya de l'acacia là mais c'est pour faire du bois de ouais des tuteurs ouais là il ya pas mal d'hybrides là sur cette ligne il ya vachement d'hybrides de prunier et au niveau de l'arrosage du coup tu gères ça comment alors là on est là on a de la chance ici on est sur l'ancien lit de la garonne donc on a la nappe qui est basse ouais qui a cinq mètres ok on a un puits on peut se permettre d'arroser donc là il ya tout cas en goutte à goutte ah ouais tu as quand même un système d'arrosage ouais ouais carrément ok puis on a un sol hyper hyper fertile c'est limono sableux il est hyper souple il fait riche et à sa pouce t'as pas apporté grand chose là du compost peut-être ou du fumier alors là il ya du ouais il ya dans le trou de plantation je mets de la mycorhize en granulé ok ouais ouais c'est une boîte qui fait ça s'appelle du mycorh50 ok honnêtement j'ai pas encore vu la différence avec autre chose donc j'ai tenté ça je me suis dit bon allez quitte à faire ça autant faire ça au maximum bien donc ça un peu de compost dans le trou du brf par dessus et puis la toile tisser là il ya du grenadier pareil une bonne quinze vingtaine de variétés c'est clair que là quand il ya des récoltes tu dois tu les laisses ouais ben là ils sont jeunes encore ouais je pense que dans deux trois ans ça commencera à être bien sympa ouais avec des grenades qui résistent bien au froid des grenades en gelée la forêt il y en a un pic à geler quoi alors le problème de grenadier c'est si ça dès quand c'est en verre ça peut geler au printemps des fois ça des marteaux ça chope un petit coup de gel et là ça te le si l'arbre il est encore petit et tout ça peut le sécher quoi c'est comme le kiwa il n'a pas assez de ressources après pour refaire une pousse mais tu as des variétés qui sont plus résistantes il ya des variétés qui sont plus résistantes que d'autres ok et des variétés avec des fruits noirs donc qui sont les pas riche en antioxydants d'anthrocyane ouais ça c'est pareil ça passe super bien dans les haies ça pousse facilement ça pour le coup ça ça pousse tout seul franchement ça c'est un truc vraiment des arbustes facile grenadier c'est pareil ça ouais ça t'as ça résiste hyper bien au sec ça a pas de maladies quasiment pas de ravageurs le seul problème ça limite l'éclatement ces fruits qui peuvent éclater qui a trop d'eau ouais souvent c'est une mauvaise gestion de l'eau suffit qu'il y ait une pluie qui tombe au moment et oui qui les fait vraiment hyper sec puis une grosse pluie souvent c'est lié à ça voilà après là il ya maintenant il ya du poirier hybride de poirier avec des nashites c'est des nashites et des poiriers qui se croisent qui donnent des nouveaux trucs tu fais des porte greffes de pommiers ou de poiriers est-ce que j'en produis des portes greffes bah alors au début j'ai acheté tout et là là depuis cette année l'année dernière j'essaye de j'essaye de devenir autonome là dessus ok donc quoi il ya des porte greffes qui sont faciles à multiplier du coup j'essaie de faire pommier là je suis c'est bon je suis autonome cerisier aussi poirier je vais commencer à l'être et puis et puis prunier bientôt aussi j'ai goûté un satsuma là de mon jardin là ouais j'étais trop fan ah c'est cool ça mais sucré ouais ouais pourtant c'est la première année quoi ouais mais en fait j'ai bien attendu que la peau devienne orange c'est une quoi c'est une quoi comme variété miyagawa ouais et ça faut la laissé longtemps ouais pour qu'elle tombe sur le sucre sinon c'est au début j'ai pris en verre et c'était vachement amère ouais j'ai goûté tout à l'heure là c'est un truc de fou ouais ouais c'est délicieux quoi ouais alors là il ya de la grenade mais là tu vois le fleurit maintenant elle a pas compris je pense parce que c'est quel c'est quelle saison la la grenade bah ça fleurit plutôt en fin de printemps c'est la fina tendrale celle là là ça va là ça ça va pas ça va pas arriver à bout c'est avec le l'été prolongé quoi ouais je sais pas c'est des fois il est comme j'ai un poirier l'appareil s'est mis à fleurir il ya deux semaines ouais ouais c'est ça il a pas compris il n'y a pas compris ouais là il ya des goji les goji ça donne ça tu dois en avoir aussi non j'en ai planté mais j'ai pas les fruits moi tiens ça c'est pareil il ya plein de variétés et ça se mange comme ça moi je vais manger comme ça alors ça dépend des variétés des fois tu as un petit arrière goût d'amertume en fonction des variétés mais du coup ouais celle là elle est un peu amère parce que moi je les connais séchés ouais souvent tu les après tu le fais sécher ouais c'est bien parce que sinon ça se conserve ça se conserve pas ouais alors souvent si c'est un peu amère c'est que c'est pas tout à fait mûr aussi ok normalement c'est enfin tu peux l'avoir plus sucré quoi enfin moins amère ouais ok ouais mais ça dépend des variétés des variétés qui sont plus amères que d'autres aussi quoi ok ça c'est du sol fraise je crois sérieux c'est un des bregésia quelque chose ça fait des petits fruits fruits jaunes sol fraise ouais enfin c'est sombre c'est son nom ok c'est un truc comme ça non 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 le nom latin c'est des bregésia et du lys ouais ok c'est c'est bon c'est sympa ouais puis ça ça pousse vite je l'ai planté au printemps il était haut comme ça je pense voilà il ya du murier ça c'est bien ça c'est du murier c'est du mojo berry mojo berry mojo berry c'est un murier nain un peu qui produit bah là tu vois avoir des murs à cette période de l'année c'est rare donc lui il permet de ça mais il y en a plein des muriers de ce type c'est un murier qui va rester non il se développe pas en arbre quoi il est arbustif ouais c'est rigolo mais comment tu dis murier c'est du mojo berry la variété mojo berry mais elle est protégée celle là donc j'ai pas droit de la elle est sous royalties ah ouais j'ai pas droit de la variété bloqué c'est du brevetage si tu crées une variété que tu mets je sais pas combien de de temps à la développer tu vois là je suis en train de développer des fins de faire des variétés de pommiers du kazakhstan tu trouves un truc de ouf et un petit truc tu n'as pas envie qu'on te la prenne mais après à la limite qu'on t'achète les royalties quoi tu peux tu peux faire ça tu peux quand même les acheter ouais en théorie je crois que tu peux faire ça d'accord ok je sais pas combien par plan que tu fais ok ouais tu peux payer des royalties ouais là les zaronia pareil ouais ça c'est du huggin en théorie et alors lui je le trouve beaucoup moins astringent que ok parce que nous on en a un il est un peu astringent c'est toujours astringent mais lui il est moins astringent que le type je trouve ok un petit peu moins si tu compares avec ça fait la dose de vitamine là ça te fait pas le même effet je pense ça ça va plus je crois que c'est plus il ya de l'abri côtier après l'idée là c'est en gros je fais une année de culture là là on est en train de tout finir de sortir de verre de terre comme ça je peux je peux mettre un engrais vert et l'année prochaine je met je passe tout sur ce côté qui a été bâché la bâche je la passe au printemps là tu fais de la culture et je je change comme ça ça me permet de pouvoir mettre un engrais vert la rotation de culture mais en pépinière aussi tu fais ça quoi ben ouais là disons que j'ai la place en fait j'ai des allées qui servent à rien donc autant ça te permet d'enrichir le sol derrière ouais voilà les verts et tout ouais puis de l'heureux parce que la mine de rien on a marché dessus pour faire un truc donc voilà un petit coup de de graminé ça va l'heureux truc et tu fais comment après pour déterrer pour déterrer la bêche quoi ouais c'est avec des louchés ça s'appelle un louché de d'arrachal ok tu vois c'est des gros c'est bêche qui est très longue ah ouais comme ça tu peux aller chercher racines loin au fond ouais et puis après un de chaque côté de l'arbre et boum tac ça c'était de l'aubépine pour des greffés de l'aubépine fruitière mais ça c'est ce qui reste qui n'a pas ok pas marché l'aubépine ouais tu peux greffer sur l'aubépine on soude ouais voilà ouais des obibus des aubépines fruitières on a un paquet ça aussi c'est vraiment pas mal ça y en a qui font des gros fruits c'est un petit peu acidulé ah tu as plusieurs variétés d'aubépine ah ouais il y en a plein ah ouais ils sont intéressantes ah ouais il y en a vraiment plein ouais déjà tu as durobriant 26 arnoldianna schraderiana qui font des plus gros fruits ouais et qui sont enfin en termes de goût c'est vraiment sympa quoi ok tu as un petit goût de pomme pomme compote quoi et avec un petit peu d'acidité en plus ça fait des fruits quoi comme ça ouais ça dépend on a même tu en as même une pinatifida big ball elle fait des fruits comme ça quoi ok qui ressemblent un peu à la pomme tu disais ouais voilà c'est ça ok souvent c'est ça c'est pas très connu mais ça arrive au moment au même moment que les pommes les gens moi je sais pas si ça les intéresse trop ça fait un petit truc en plus mais après c'est un ça pousse bien par contre mon fruit santé ouais 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 ça pousse bien ça c'est résistant quoi ouais bah ça craint le feu bactérien quand même l'aubépine donc là il y a des kaki pareil kaki il y a tellement de variétés qui existe là j'ai greffé au moins 40 nouvelles variétés ah ouais kaki c'est incroyable c'est incroyable le goût du kaki ouais ouais moi j'adore il y en a quand même pas quoi mais je comprends pas ouais c'est tellement bon sucré là et tout quand ils sont bien mûrs ouais ouais ça c'est vraiment du coup tu as plusieurs variétés ouais ouais j'ai plein de variétés et j'en ai re greffé là je me suis fait une trentaine de pieds mères là on peut voir il y a les aziminiers là c'est ma planche d'aziminiers donc comme j'ai déjà plus trop de place en fait là tu as deux lignes bon là elles vont être complétées cet hiver mais là ça va être deux lignes d'accord et là au milieu du coup j'ai mis une ligne d'aziminiers pareil tu as plusieurs variétés beaucoup de variétés là il y a 50 variétés là ouais ouais donc j'aime bien ce fruit là du coup ouais c'est un bon fruit et puis ouais c'est pareil après il ya beaucoup de demandes aussi il ya beaucoup de demandes il y a moins de demandes que sur de l'agrume mais ouais ouais l'agrume ça a vraiment explosé avec les derniers engouements et tout et du coup voilà et là terme il y aura une pergola donc avec de la vigne qui grimpe pour qui est ce que l'aziminiers ça pousse à l'ombre donc les premières années je fais ça je prends des c'est des protections anti chevreuil mais c'est des c'est des climatiques celle là ouais c'est des climats et donc je les double je les double pour que ça soit à l'ombre ouais c'est en gros c'est un bon ça permet d'avoir un truc vite fait faire un truc vite fait et qui marche bien avec deux tuteurs ouais voilà et tu vois ils ont très très bien poussé pour leurs premières années ils ont super bien poussé là on fait des pousses de l'eau printemps hésité devait être là là ils ont fait ils ont pris 60 cm de pouces donc là il y en a un paquet et ils sont plantés tous les mètres et jardin forêt va être sur ce carré là là tu veux y'a un carré là jusqu'à la haie jusqu'à la haie donc il y a tout ça là tu as un bel espace il y a à peu près huit mille entre huit mille mètres carrés et un hectare trop bien ouais il y aura de quoi faire une mare aussi dans l'idée les trucs déjà en place c'est que du mirobolant c'est pas les trucs mais tu peux greffer sur le mirobolant il me semble ouais ouais je pourrais greffer dessus ouais pour la déconne ouais carrément carrément si tu as un bon sol en plus et puis tu as assez d'humidité ça vaut le coup même faire une mare et tout carrément plusieurs marres même ouais c'est arrière goût de rome quoi mais grave c'est incroyable ça c'est ça c'est les types virginiana virginiana ouais tu es en plaques miniers tu en as plein des diospirose diospirose lotus d'ospirose kaki diospirose virginiana ok les deux grands qu'on consomme nous c'est diospirose kaki et diospirose virginiana ok énormément de diospirose kaki ok le diospirose virginiana c'est ça et maintenant il ya des hybrides entre les deux diospirose kaki avec diospirose virginiana et ça fait des fruits comme nikita gift qui est réputé pour être un des meilleurs kaki enfin qui fait partie des meilleurs qui c'est pas forcément ouais c'est hallucinant à ce petit goût de rome c'est pas mal donc là c'est tout ce que je vendrais je produis en pot donc toi c'est quoi tu as du coup tu as ta collection un peu bon tu as des watts et sur toutes les strates en fait finalement tu as des grimpantes des bah j'essaye de faire tout ce que je connais qui se bouffe donc est vraiment axé sur le comestible ah ouais ah ouais sur le comestible et un peu sur l'utile et un peu sur le mellifère ok en complément quoi ouais donc là tu vois tu as des lianes là tu as des petits fruits là c'est plutôt ce qui est potagère ou ce qu'on mange les feuilles avec les plantes huîtres tu vois les les sauges les collines vietnamiennes les choux les ostas les gingembre rustique c'est les myogas ça ouais ouais c'est vraiment faux quoi ça c'est pas mal et ça pousse tout ça enfin tu vaut mieux le planter c'est plutôt un milieu humide un peu l'ombre sol riche humifère quoi ok là tu manges l'inflorescence il faut pas s'attendre à du gingembre non plus c'est un peu fade comparé à du gingembre mais tu as le petit arrière goût piquant du gingembre qui revient ok donc faut vraiment sur la dose tu y vas quoi et c'est quoi que tu récoltes c'est bien le tubercule quand même non c'est non c'est pas le tubercule c'est l'inflorescence en fait ça fleurit là je vais te montrer bon là il a déjà fleuré par exemple typiquement lui je pensais que c'était lui lui typiquement tu vois il a fleuri là bon ça a fané un la fleur est ce que tu manges c'est l'inflorescence qui est là et la fleur elle sort en bas ouais elle sort en bas elle sort de terre donc c'est ça que tu manges ok ça tu le manges quand tu le nettoies machin et tout ok ok mais tiens je t'en goûter quoi ouais mais c'est que je suis fan de gingembre tu vois donc ouais si je peux avoir un gingembre ici bon si tu me dis que c'est pas tout à fait ça non et au moins ça il ya peut-être moyen de d'avoir un petit truc sympa déjà ouais ouais tu as le petit arrière goût piquant du gingembre il est là il revient mais sur la dose tu peux y aller quoi c'est pas là tu quadruple les doses par rapport à un gingembre classique ok je goûterai ouais si ouais voilà là il ya les trucs un peu arbustif tu vois avec l'effet joa les grenadiers là c'est tous les agrumes donc là maintenant je grève tout sur fa5 que tout le monde veut du fa5 ouais par rapport ouais bon après là dans la région de façon tu n'as pas grand chose qui passe d'autre parce que c'est beaucoup d'argile les sols c'est du lourd ouais cfa5 ou pont cirrus en règle générale ok le c35 là tout ça tu déconseilles du coup c'est 35 ça chlorose vite avec le calcaire je trouve ok j'en ai sur c35 mais c35 je mets ce que ce qui qui résiste pas trop je vais arrêter d'en faire je crois du c35 ça fait un truc en plus et autant mettre sur fa5 il ya des aziminiers là commence à être sympa avec pas mal de variété voilà il ya des des arbres là tu vois avec de la rocaria je sais pas si tu connais la rocaria bah j'en ai un bonzaï un bonzaï ah ouais je vois ouais mais ça c'est dieu donc les la famille des arômes j'ai envie de le planter en terre tu vois c'est quoi la peine en pot ouais tu peux et du coup il va repartir ouais en arbre quoi j'imagine bah oui je pense mais ça donne ça alors ça c'est différent je pense que celui que tu es là parce que lui il est pas trop connu c'est de la rocana la rocana celui que qui est bien connu en france ouais donc ça fait une grosse pomme de pain les pignons sont comestibles voilà ça fait la pomme de pain elle fait la taille d'un d'une vraie pomme de pain type pinus pinea ok mais là tu as énormément de pignons dedans c'est beaucoup plus il ya beaucoup moins de matière de bois quoi dans la pomme de pain donc ça fait beaucoup et là c'est du la rocaria bidouili par exemple ok donc lui c'est la plus grosse pomme de pain du monde peut faire 15 kg la pomme de pain sérieux ouais et les pignons sont genre gros comme ça quoi donc ça c'est une ressource à bouffer ouais mais ça résiste qu'à moins 10 par contre celui-là et ensuite à le angustifolia qui lui est entre les deux et qui passe un peu partout qui résiste un peu plus au froid ok et qui le problème de la rocana c'est qu'il n'aime pas les temps secs tu vois les temps secs tu vois dans le sud est on verra jamais parce que c'est sûr qu'il serait mort ok d'accord intéressant ouais ça fait des arbres magnifiques voilà où il ya toute la jauge donc c'est sable du coup ça c'est du sable en gros c'est ça et donc là il ya de la pomme à chair rouge un truc un peu rare il ya de la poire à chair rouge les hybrides abricot pomme abricot prune pardon béricot colo nectarine nectarine prune ça c'est pas mal nectar nectarine prune ouais spicy voilà et les mûriers mûriers qui sont là que tu voulais voir voilà trop bien il ya du choix en tout cas ouais il ya du choix chez toi yes avec de la framboise là c'est du berberis berberis vulgaris ouais ça c'est top ça mais c'est pas normand berberis avec des épines là et tout si si il ya des épines ouais et ça tu le cultives pourquoi ça fait des petites baies rouges ça se mange aussi ouais ok des petites baies rouges qui sont pas mal ouais ouais ça c'est du coréana et après tu as le vulgaris normal il ya des hybrides de ronces là c'est de la ronce framboise un peu ça fait d'une france ça fait une framboise qui est noire il ya des mûriers mûriers c'est pareil c'est top ça ça pousse super bien ça produit beaucoup excellent il faudrait qu'on en mette à la fois on en a pas ouais ça irait bien chez nous je pense ouais ah ouais ça c'est ça c'est le top du top là c'est de la glycine tubéreuse ça c'est pas exceptionnel en goût mais c'est c'est un fruit qui est vraiment splendide ça fait gros en fait ouais c'est une ronce couvre-sol ouais ronce couvre-sol mais le fruit est vraiment magnifique mais il est plus beau que bon ça c'est de la triple xalimus c'est le truc ah oui un goût de sel ouais c'est super bon ça dans les salades et tout top pas si c'est le même que j'ai mais moi c'est à roche des mers on appelle ça ça la roche alim ouais là ça va faire les graines que je pourrais récolter bientôt ouais parce que tu multiplies soit par graines soit par selon les espèces quoi ouais ouais ça dépend quand souvent quand t'as pas de variété typiquement ça je fais du semi quoi ça se bouture pas de pas super bien et par exemple j'ai pas essayé de bouturer ça ok bouturage c'est vraiment que tu veux cloner que tu as besoin de faire tu as besoin de tu vois de gagner ta variété sur du kiwi du kiwa et du feijoa d'accord ça pousse bien ça aussi ouais ouais c'est clair il y a des variétés de pêche que je viens de découvrir là qui font des pêches plates résistantes aux maladies qui sont super notamment là c'est monica il y a saturne aussi vraiment des très bonnes variétés ça les pêches aussi c'est quelque chose ouais voilà les cornouillés aussi cornouillés mâles bon là ils sont encore petits mais ça c'est ça c'est vraiment bien ça fait une petite cerise genre griottes un peu pareil j'ai jamais goûté ça c'est un petit peu goût d'une griotte c'est une petite cerise acide un peu ok c'est un peu plus ferme et tu as un petit noyau à l'intérieur et voilà ça fait un genre de petite cerise acide moi j'aime beaucoup ok et ça arrive ça arrive maintenant quoi cornus mass c'est ça ouais cornus mass c'est ça tu as des dizaines et des dizaines de variétés pareil avec des gros fruits etc dans les pays de l'est ils sont hyper friands de ça et ils ont développé vraiment taquet de variétés quoi ok ça c'est de la coriandre vivace coriandre vietnamienne donc ça pareil ça te fait de la coriandre à profusion ça pousse tout seul ça aime l'eau par contre beaucoup d'eau et c'est quoi que tu consommes là dessus du coup la feuille la feuille c'est un goût de coriandre alors c'est plus fort que la coriandre c'est un peu plus puissant waouh ah ouais ça envoie ouais la fleur aussi tu peux la consommer sans doute je sais pas on va se renseigner avant ouais ah ouais c'est puissant ouais c'est fort mais c'est bien c'est top ouais c'est top il ya tout un monde vraiment à découvrir aussi gustativement du coup quoi ouais là c'est le le fameux chou d'eau bantons que tout le monde connaît ouais ça paraît ça pousse bien aussi ça ça quand là il a refait une pousse là l'été il végète un peu il est là avec les punaises les altis et tout il survit et puis printemps et début d'automne là il y remet un petit coup et il s'étale après ouais bah tu vois il est vivace quoi ouais ouais il est vivace ça peut être bien de mettre aux pieds des arbres et tout le genre de couvre sol voilà parce que lui ouais il rampe il tac il fait une hampe et hop elle est trop lourde et touche le sol ça se marcotte quoi ouais il s'automarcotte tout seul ouais ok il ya des fait joie à ça c'est des beaux bébés ça c'est une variété que pas nommé encore j'ai vu que sur instagram la taille mis plein de photos de deux fruits et tout là c'est ouais comme ils sont magnifiques qui sont bien gros cela ouais parce que ça va pareil il y en a peut-être plein de variétés aussi j'imagine ça fait joie en france t'as les je sais plus combien il y en a cinq ou six qui sont bien connus c'est apollo unique gemini triomphe coulige mammouth ok marion marion t'as ça et puis en fait en nouvelle zélande ils sont c'est des foufou de fait joie à ouais ouais là bas ça vient là bas ou non peut-être pas même pas ça vient d'amérique du sud en théorie mais là bas ils en t'en trouvent au supermarché et tout quoi et donc là bas à développer des variétés avec des fruits énormes tu mets des fruits avec lesquels tu peux manger la peau en termes de goût et tout ça rien à voir donc ça peut être intéressant d'aller en choper là bas quoi exactement ouais donc là je suis en train de voir si je peux ramener des greffrons de là bas pour ouais ouais carrément qu'ils soient adaptés ici quoi ouais c'est ça ça c'est un hybride poirier résistant aux aux feux bactériens qui s'appelle comment déjà bon après ça c'est des noms tchèques et tout le pays de l'est c'est kirghizkaya là il ya des muriers des maurus macrora là des des les muriers à longues murs ça fait des longues murs comme ça là ah oui j'en ai vu en photo donc là il ya un mur noir et un mur blanc comment t'as dit mon russe c'est des macrora bruce macrora ça c'est du pakistan je pense et l'autre ça doit être ça en pur c'est le c'est le blanc voilà après il ya de la queue de râne de chine mais là je peux pas te parler y'a pas de fruits quoi c'est dommage mais c'est un murier aussi ça non ça c'est de la queue de râne ça fait un arbre ça ressemble un peu aux fruits des cornus capitata et tout ça fait ça fait un genre de fraise rouge ouais voilà qui a un petit goût exotique voilà en théorie il faut mâle femelle ou alors il ya de l'auto fertile ok là il ya un efflié tanaka donc c'est bien parce que ça résiste à la tavelure ouais ouais celui là là il ya des jujubiers la yes jujuba gros fruits ça c'est excellent ça c'est vraiment un jeu pile quand ça tourne là quand ça tourne au marron c'est encore hyper craquant c'est très 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 sucré ouais c'est un goût de pomme c'est presque pomme miel quoi c'est c'est gros en plus c'est moi je je sur kiffe ça c'est ma découverte de l'année dernière c'est en plus bien adapté au sec et tout ça t'arrose même pas ça et moi je pense que c'était des dates ce qu'ils ont des pommes quoi bah en fait très sucré quand tu le manges à maturité normale c'est hyper craquant ça ça tend c'est plus ça ressemble à un goût de pomme mais mielleuse comme je te dis vraiment sucré si tu attends un peu elle va commencer à friper et la chair va se ramollir un peu style elle va sécher donc ça va le sucre va se concentrer et là tu as l'impression que ça plus une date quoi tu te rends sur la date voilà un peu mais moi je préfère quand c'est craquant quand c'est mou perso ok et ça rien à voir avec le jujubier de provence qu'on voit partout dans le sud est là qui fait des tout petits juges qui sont en termes de goût qui valent rien comparé à ça quoi là il ya plein de variétés qui existent en chine pays asiatiques ils ont ils ont plein de variétés ils sont ils adorent ça c'est un art d'avenir ça par ici du moins ouais ouais clairement là tu vois c'est les portes grèves que j'ai fait cette année ça c'est de la bouture de m 106 pommiers derrière il ya de la bouture de cogne acier la bouture de colt pour cerisier est ce que les portes grèves c'est en fonction de la taille de l'arbre de portes grèves en fonction du sol de la taille de l'arbre ok c'est les deux premiers facteurs je dirais ouais donc la m 106 tu vois c'est un moyen pour un pommier ça fait 4 5 mètres c'est pas trop grand pas trop petit ça reste autonome parce que si tu es trop petit après c'est pas autonome faut tutorier arroser fertiliser ah ouais ouais ça s'enracine moins voilà c'est ça ok donc moi j'essaie de trouver des portes grèves voilà qui stabilise à cette taille 4 5 mètres c'est pas mal je trouve pour du calcaire par exemple il ya des trucs ou pas pour du sol un peu calcaire quoi ça dépend quoi les pommiers ça va sur le calcaire enfin m 106 en tout cas après sur calcaire vraiment calcaire après ça dépend si c'est calcaire parce que tu as argile au calcaire donc là c'est argile au calcaire la fois ouais argile au calcaire ouais argile au calcaire là tout ce que je fais colt ça passe bien ba 29 cognacier ça passe bien aussi parce qu'après d'aller sur le calcaire du sud-est qui sont archi drainants et ouais ouais ça va heureusement voilà après de chaque côté de la serre tu vois j'ai fait des lignes d'agrumes tous les donc tous les deux mètres 50 un agrumes donc là de ce côté là c'est greffé sur fa 5 coupons cirrus parce que c'est très humide on savait les pieds dans l'eau en permanence que dès que j'arrose en fait ça coule et ça c'est un peu en contre bas là ici un coup ça accumule l'eau alors ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai fait des trous de pas large mais genre je crois que c'est 30 je les ai fait un mètre de profond à la terrière ok j'ai tout enlevé j'ai rempli de galets jusqu'à la moitié ok pour bien drainer quoi et après j'ai mis que du terreau donc comme ça déjà ça fait un peu style air pot tu vois donc tu as un taquet d'oxygène dans l'air ouais dans le fin dans le trou et du coup les racines s'y plaisent bien ouais ouais et là ça pousse du coup s'il y a de l'eau ils vont kiffer quand même ouais donc là ça a poussé vraiment bien moi là dessus j'ai pas de fruits à un mur et c'est des variétés différentes quoi à chaque fois ouais j'ai commencé quand j'ai commencé sur le petit terrain à côté de toulouse j'ai fait quoi 300 arbres mais bon j'arrivais de nulle part personne ne connaissait tu vois pour vendre des arbres comme ça du jour au lendemain c'est pas évident donc ce que je faisais c'est que je me suis dit je vais faire les marchés donc je faisais les marchés et puis en fait mon premier marché je fais 50 balles mon deuxième marché je faisais 20 balles tu vois je pensais un arbre à chaque je me suis dit putain ça va jamais marcher mon histoire il faut que je me fasse un site et du coup voilà je me suis fait un site et là franchement ça marche ça marche super bien j'ai fait un bp en maraîchage donc ça t'apprend un peu tout ce qui est pépinière non on t'apprend pas tout ce qui est pépinière mais t'apprends tout sur le sol sur comment gérer une entreprise agricole bien sûr ok donc ça déjà ça donne des bonnes bases quoi ouais carrément et puis après je suis passionné depuis cinq ans six ans même plus des arbres du coup j'ai lu énormément de choses et du coup je me suis un peu formé sur le tard j'ai fait quelques stages en pépinière ok voilà mais beaucoup de beaucoup de lecture ok moi tu nous donneras un livre ou quoi que tu as bien aimé ouais je pourrais vous sortir les livres à l'occasion ouais ça peut intéresser les alors là c'est ma bon c'est un peu le bordel mais ça c'est là le truc de l'année là qui me satisfait vachement bien c'est une chambre de bouturage donc en fait tu as des brumisateurs là ok là là j'ai un capteur d'humidité ok donc après je détermine le taux d'humidité que je veux par exemple ça me ça me permet de gérer donc là tu vois par exemple j'ai ça fait quatre ans que j'essaie de faire de la bouture de fait joie parce que fait joie c'est un des trucs les plus durs à bouturer ah ouais ouais ok et du coup là cette année j'ai réussi avec un taux de fou quoi genre avec entre 20 et 30 % de réussite j'ai réussi à faire des boutures de fait joie grâce à ce système ce système de voie c'est vraiment étouffé en humidité quoi ouais à l'étouffé quoi justement ouais c'est ça l'étouffé mec à l'étouffé si tu mets juste un truc par dessus tu gères pas ton taux d'humidité parfaitement c'est pour ça que ça marche ça marche un peu moins là ça peut marcher mais c'est ouais donc là c'est vraiment cool ce truc est une serre dans une serre c'est une serre dans une serre avec une nappe chauffante ah oui quand même en plus ouais ouais et un système de brumisation et alors l'été je l'été j'enlève je débâche cette partie là et cette partie là pour que l'air passe parce que sinon il fait trop chaud ouais 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 ça ça pousse vite ah ouais parce que si je les ai plantés quand du coup bah là je les ai plantés au printemps ils étaient comment ils étaient à ustébo je les avais déjà gardé un an en pot et je les ai des plantés d'ailleurs en fait mais c'est pour ça que en amérique latine enfin là au niveau de la synthropie là ils mettent ça dans leur ligne parce que ça pousse à une vitesse ah ouais ça c'est après qu'ils coupent et ça fait la matière ça fait une biomasse de fous il ya un peu tout c'est du comestible donc il ya les il ya les daïjao là de les variétés de la maison du bananier ok il ya du douar forinoco du orinoco du ajareil du ice cream voilà c'est d'autres des variétés qui peuvent à peu près fructifier si on a de la chance en serre froide voilà ça c'est de la citronnelle de madagascar ça c'est des sherry moya là l'idée en fait de base moi j'avais besoin que d'une que d'une chapelle mais mon rêve depuis depuis toujours c'est d'avoir une serre pour moi pour me faire mes expériences mon kiff et ok et du coup ça c'est un peu la serre expérimentation à climatation petit délire et une amuse quoi ouais voilà donc voilà tu vois je mets de la citronnelle là c'est de la cardamone c'est pas mal de là c'est de l'anone ok ça c'est du goya fraise ça c'est exceptionnel ça goya fraise en serre froide ça marche du tonnerre ok c'est moins 5 donc en pleine terre c'est un peu chaud ou alors il faudra le mettre déjà dans une forêt bien installé ou tu sais sous une forêt tu as moins de gel déjà installé quoi ouais mais ça ça te fait donc tu as la goya fraise rouge et la goya fraise jaune la goya fraise jaune elle fait du gros fruit la goya fraise rouge elle fait du petit fruit la goya fraise rouge elle est un peu plus fruitée mais c'est en termes de goût c'est franchement c'est la couleur non c'est un petit goût de fruits rouges mais c'est très sucré c'est un goût de goyave quoi ok et franchement c'est le top le seul hic je dirais c'est que ça a de la grosse graine ça a des grosses graines donc il faut les soit tu t'en fiches moi ça me dérange pas mais je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas trop ouais ok après elle délire avocatier aussi qui me parle vachement ouais donc là on est sur un avocatier multi greffé donc j'ai fait cinq greffes dessus avec des variétés un peu ouais alors en fait tu as une sous espèce d'avocatier qui s'appelle donc c'est l'espèce dreamy folia donc c'est l'espèce qui qui est native des montagnes mexicaines et qui de base est plus résistante au froid que du l'avocatier antillais ou guatemalin genre type as ok et du coup avec ces trucs maintenant t'as les t'as les américains surtout en floride et tout qui ont développé plein de variétés de ce type là qui résiste entre moins 8 et moins 10 ok donc c'est hyper intéressant c'est encore assez rare en ouais voilà c'est encore assez rare en france mais mais il ya un truc à faire ouais tu as réussi à greffer cinq ouais ça c'est du tarot ça c'est magnifique ça la feuille ça me parle j'en ai déjà vu mais tarot c'est tu manges la racine en asie on mange beaucoup ça fait un gros tubercule qui est très riche un peu comme de la patate mais encore plus lourd ok plus riche et ce qui est bien c'est que ça résiste à moins huit du fait que le tubercule est dans la terre à la partie extérieure meurt à la limite voilà c'est ça mais le tubercule résiste et du coup il repart au printemps et en fait là typiquement j'ai planté un bulbe au printemps il est balèze tu vois il a fait plein de rejets à son pied donc j'en ai déjà prélevé pas mal il a fait un rejet donc là si je veux je prends ma bêche tac je chope la racine principale que je vais manger je laisse les trois petits là et ça repart ouais voilà c'est incroyable ça fait des feuilles énorme quoi ouais c'est c'est luxuriant ouais je sais pas si tu as vu ça c'est la serre ouais c'est pareil là il s'est fait son coin expérimental ouais ouais j'ai vu ouais c'est stylé voilà ça c'est de la vocatie aussi ça c'est la variété mexicola grande et pareil ça c'est moins 8 en théorie ok ouais donc tu testes aussi cette terre de test un peu ouais en théorie j'ai eu des floraisons j'ai eu des nuaisons au printemps là avec des petits fruits ok mais ils ont grossi comme ça puis ils ont avorté ils sont trop petits mais peut-être au printemps prochain j'aurai un peu mieux non peut-être l'hiver prochain j'aurai un de fruits ouais ça serait cool parce que ça dépend de la luminosité fin du temps qui fait aussi je sais pas j'imagine l'humidosité ouais ça ça va là ils sont en kiffin parce qu'ils sont dans l'humidité ambiante il n'y a pas trop le soleil direct donc c'est cool donc là il ya encore des avocats bon là c'est un peu le bordel il ya des tomates dessus c'est quoi ces petites fleurs ça c'est du grouillat occidentalis ça c'est un avocati araba et pas donc c'est une variété sur les avocats ouais ouais il ya plein de variétés hyper rares qui sont hyper intéressantes et prometteuses il ya un truc à faire là dessus ok donc ça ce serait une des variétés les plus résistantes je crois qu'au texas si je dis pas de bêtises il ya un arbre qui a pris un moins 12 et qui est reparti encore une autre variété ça va être mexico là ça c'est pas voilà de ce côté là j'ai fait un mur de kiwai bon il est encore il est encore petit il ya une ligne d'agrumes et après il ya une ligne de passiflore bon en théorie je suis censé la faire grimper là la passiflore mais je m'en suis pas encore du coup elle s'étale ouais donc là il ya plein de variétés il ya de la saérula pour la pollinisation de la mollissima de la incarnata la ranto qui en 6 et là c'est un hybride d'édulis ouais je vais te faire goûter ça c'est incroyable donc ça c'est censé être c'est un hybride d'édulis je pense je sais pas mais en tout cas il a chopé moins moins trois parce que là tu laisses ouvert pourquoi je peux fermer après l'hiver l'hiver c'est fermé souvent je joue en fonction de s'il fait chaud ou pas ok et là en termes de goût c'est alors ça c'est incroyable et l'hiver dernier il a chopé moins trois celui-là alors que de l'édulis normal à zéro ça ça gèle tu vois là on est sur un fruit de la passion ouais je te laisse goûter mais c'est en termes de goût c'est et c'est quoi que tu as dit comme variété ça c'est un hybride d'édulis je sais pas trop ce que c'est en fait je l'ai je l'ai semé les graines tu peux les croquer tu les croques ou tu les avales mais là c'est c'est exceptionnel quoi ouais j'avoue c'est pas mal ça ouais c'est ouf et alors ça avoir ça tu fais un dessert avec ça là ouais c'est même comme ça ouais donc là c'est goyaves et fraises aussi plein il s'est remis à fleurir pareil il n'a rien compris tu vois des petites goyaves qui se sont formées et ça il a cru que c'était un printemps ouais il n'a pas compris ouais alors ce côté là ensuite il ya les agrumes voilà c'est vraiment trop bon ah ouais ça c'est ça c'est vraiment quoi avoir déjà de voir à combien il peut résister quoi alors je pense que je sais pas te faire goûter ça ouais 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 ça c'est du primo sole donc c'est une variété c'est sicilienne c'est un hybride de satsuma miagawa et de mandarine sauf une belle belle mandarine quoi tu sens déjà ouais tiens la beauté du truc alors ce qui est bien c'est que elle s'épluche hyper bien tu vois tu es plus toute seule voilà elle va tourner un peu sur l'acide je pense comme elle est encore un peu verte ouais beaucoup plus grosse c'est limite la taille d'une orange quoi repartir avec le max de vitamines ouais ouais il ya un truc pour la dégustation après là c'est les premières années donc moi je trouve ça fou quand même qu'on puisse cultiver ça ici tu vois ça c'est moins 9 moins 10 dans le sud ah ouais en vrai tu mets ça là contre un mur ah ouais largement même ici là moins 9 moins 10 bon même si t'as pas de serre je veux dire tu mets ça contre un mur bien exposé ouais ouais c'est clair ça y va ouais carrément c'est tellement de trucs la grume c'est alors ça c'est quoi le sens est une clémentine or au gros moi j'ai deux noms je gros bon ça c'est pas censé résister beaucoup au froid ça doit être moins 7,8 je pense moro oro 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 variété espagnole c'est pareil je sais pas trop si c'est pas ce que ça donne si c'est pas en sous maturité humm ah non c'est pas mal ça wow ah c'est sucré ouais elle est bonne celle-là celle-là ressemble encore plus je trouve au ce qu'on peut acheter bah ouais c'est une ça c'est du tangernova ça c'est une ça c'est une ouais bah merci pour la visite en tout cas c'est cool bah merci à toi c'est cool ouais ouais si t'as un livre du coup ouais à nous partager bah moi mes livres qui me font un peu rêver c'est les livres type forêt jardin là avec typiquement le premier de martin crawford là ok celui-là là que tu dois connaître je pense ouais et après il ya celui de fabrice des jours qu'il comblète qu'il comblète vraiment bien ouais celui-là j'ai pas eu l'occasion de le lire ouais c'est pas mal t'as pas mal de trucs qui sont pas forcément dans celui de crawford ok et après tu as ça qui fait qui est vraiment kiffant c'est l'encyclopédie des fruits sauvages ou méconnus c'est hongrois qui écrit ça et du coup là c'est vraiment une encyclopédie tu as plein de variétés qui sont référencés avec les taux de production à l'hectare les goûts il ya des tests gustatifs c'est tu t'en sers du coup de ouais je m'en sers pas mal ouais voilà après il ya le livre d'olivier ouais 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 pareil celui d'être intéressant je vais vraiment bien ouais voilà là tu as tout tu as tout sur les modes de multiplication comment gérer une comment tu fais pour multiplier des plans comme on fait pour les faire pousser c'est c'est un livre qui est qui est très complet là dessus donc c'est plus de la base théorique parce que ça c'est plus tu vas apprendre à découvrir une variété que tu connaissais pas un fruit éventuellement tu connaissais pas mais tu vas pas forcément apprendre à le multiplier ben justement c'était un conseil du coup si quelqu'un veut se lancer pour une pépinière qui hésite à se lancer ou c'est pas un conseil que tu pourrais donner à un conseil ouais bon soit faire des formations faire des stages pense aller voir le plus d'exploitation possible pour piocher les meilleures idées un peu à droite à gauche voir comment chacun fait essayer d'être d'être à l'affût de ce qui se fait de nouveau beaucoup lire se renseigner moi je suis pas mal sur les réseaux je sais que j'apprends beaucoup de trucs sur facebook instagram il ya des groupes et où j'imagine ouais facebook pépinière on va chercher franchement ouais discuter avec des fans aller sur des forums moi c'est c'est là que j'apprends le plus de trucs en fait je pense ok discuter avec des gens et en termes de pépinière du coup de tout ce que tu nous a présenté c'est sûr tu as une partie vente en ligne tout ça donc on peut retrouver ouais alors là j'ai fait du coup des portes les portes ouvertes de la pépinière samedi dernier là maintenant je suis ouvert uniquement le mercredi et le vendredi ok de 9h à 18h et puis donc j'ouvre le site je mets en signe le site demain donc samedi 28 et puis après donc livraison possible dans toute la france ok trop bien voilà il y aura tout de référencer ça s'appelle pépin perdu point fr ok cool et peut-être du coup un jardin forêt aussi peut-être accessoirement dans le voilà voilà ça c'est le projet de l'hiver planter un beau jardin forêt essayer de faire ça bien j'ai déjà commencé à faire des plans donc il n'y a plus qu'à planter et bien merci encore pour pour la visite bah plaisir et puis on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à soutenir les acteurs des jardins forêts comme comme lancelot d'une hausse et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouais ça marche merci sinon moi